L'archange du chaos, mon nouveau roman, va sortir en janvier. C'est une date un peu inhabituelle. Généralement, mes romans sortent plutôt au mois de mars, en pleine période du Salon du Livre. Mais là, Viviane Ami, mon éditeur, a souhaité marquer le coup. En fait, elle va fêter les 25 ans de sa maison d'édition. Et donc, mon roman inaugure les événements qui vont s'échelonner au long de cette année 2015. Habituellement, j'écris des séries, j'en ai écrit trois. Là, j'ai éprouvé le besoin, ça fait 20 ans que j'écris des séries, et j'ai éprouvé le besoin d'aller voir ailleurs, de faire autre chose. J'avais une idée qui m'obsédait, qui me travaillait, et elle ne coïncidait avec aucun de mes personnages récurrents. Donc, j'ai créé de nouveaux personnages. L'absence du chaos, c'est ça. C'est une nouvelle ambiance et des personnages différents, mais qui n'auront peut-être pas une seconde vie. Je ne sais pas, on verra. L'archange du chaos, c'est d'abord une histoire d'équipe. C'est l'équipe qui est menée par le commandant Bastien Cara, qui est un vétéran de la crime. Il est dans une période difficile, parce qu'en fait, il vient d'évacuer de l'équipe son ami, quelqu'un avec qui il travaillait depuis des années. Donc, il travaille avec une équipe recomposée, avec des gens pas forcément très motivés, et avec une jeune femme qui débarque, qui s'appelle Franca Kellman, qui a à peine 23 ans. Et donc, pour un vétéran comme Cara, c'est peut-être un petit peu difficile de s'ajuster. Alors, ces gens qui sont très différents vont d'abord devoir apprendre à fonctionner en équipe, et ensuite, ils vont être confrontés à un meurtre particulièrement étrange et inquiétant. C'est-à-dire que l'équipe va intervenir sur l'assassinat d'une jeune femme, d'une inconnue, qu'on retrouve sur un chantier, dans le 15e arrondissement. Il y a une particularité qui, tout de suite, est assez inquiétante, c'est qu'en fait, elle a été torturée, mais également soignée. Donc là, il y a un paradoxe, et le commandant Cara, qui a beaucoup d'expérience, sent qu'ils vont être confrontés à très lourds problèmes. Ça faisait des années que j'essayais de mettre en place un personnage qui soit un scientifique. Et Franck Akelmal, j'ai eu son prénom, son nom, bien en avance. Et c'est plus tard que m'est venue cette idée d'en faire une scientifique rentrée, c'est-à-dire que, par défi vis-à-vis de son père, elle ne sera jamais une universitaire, mais elle a quand même un esprit, un cerveau qui est fait pour la science, et qui plus est, elle a pu bénéficier d'une excellente éducation. Son père lui a ouvert tous les livres, lui a donné toutes les sources d'informations, et donc c'est quelqu'un de très calé dans le domaine scientifique, et ça se ressent. Elle a une façon de voir le monde qui est très particulière, qui est alimentée par ses connaissances. Et il se trouve que la science, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. J'ai eu une éducation littéraire, mais n'empêche, et j'essaie de comprendre autant que possible les évolutions technologiques, et notamment je lis très régulièrement New Scientist, et ce qu'on y trouve est absolument fascinant. Il y a des thèmes littéraires à creuser qui sont extraordinaires. Donc j'ai voulu un peu cristalliser tout ça dans le personnage de Franca, en faire une jeune femme tout à fait en phase avec son époque, et avec une sensibilité scientifique très particulière. Tout en n'étant pas froide, elle est très sensible, mais elle a une vision rationnelle et profonde des choses. Et alors elle a un jeune frère qui lui est un peu son opposé, Joey, Joey Kellman, qui lui est un artiste. Alors il livre des pizzas, mais il a une sorte de musée imaginaire dans la tête, c'est quelqu'un qui a une mémoire visuelle extraordinaire, et qui a assimilé tous les tableaux, toutes les œuvres, toutes les images, enfin pas toutes, ça serait complètement fou, mais disons une bonne partie. Et il va lui aussi apporter sa petite touche à l'enquête grâce à son analyse visuelle qui est très particulière. Donc en fait, entre Franca, Joey, son frère, et Bernard, leur père, on a aussi une famille qui se mêle à l'enquête. Ça, c'était une de mes idées également au départ. C'est effectivement un roman pour lequel j'ai fait pas mal de recherche qui plus est sur plusieurs années, parce qu'en fait, ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur depuis un moment. Ce sont des thèmes qui m'obscèdent. J'avais envie d'imaginer un tueur qui soit préoccupé par l'état de la planète, par une sorte d'angoisse collective, c'est-à-dire cette planète qui subit des tsunamis, cette planète qui subit également des tsunamis sociaux à travers les printemps arabes, les conflits de toutes sortes, ces problèmes de changement climatique qui nous inquiètent tous, qui nous travaillent. Et voilà, j'avais envie de cristalliser tout ça dans un personnage de tueur. Franca doit faire un choix difficile. Elle aurait préféré laisser son père en dehors de sa vie, une bonne fois pour toutes, mais il se trouve que son enquête est très particulière et qu'elle sait que son père peut être une source d'informations importante. Et donc, elle est obligée de renouer avec lui pour obtenir des informations. Et lui va en profiter puisqu'en fait, il cherche depuis des années à renouer avec Franca et avec son jeune frère. C'est donc un véritable dilemme pour elle, pour Franca. J'ai eu très envie de me confronter au thriller, en fait. C'est un genre que j'ai toujours aimé. Je trouve que c'est un genre difficile parce qu'en fait, il implique un rythme, il implique un suspense. Et oui, l'archange du chaos, je le voyais comme un roman qui devait vraiment aller sur les terres du thriller. C'est sans doute un roman policier dans le sens où c'est une équipe de policiers qui enquêtent sur un tueur. Mais je voulais quelque chose de plus. Je voulais une dimension d'intensité et c'est peut-être dû aussi au fait que mon héros, le commandant Cara, a une sorte de blessure intérieure. C'est-à-dire que pour lui, ce sera peut-être sa dernière enquête. La hiérarchie le surveille un petit peu. Ces derniers temps, il perd un peu son rythme, il perd un peu son efficacité, il le sent. Et donc, cette enquête est pour lui très importante dans sa carrière. Et tous ces éléments font qu'il y a certes une enquête, mais il y a aussi le voyage intérieur des personnages.